Travaux communs Oui, de nos deux efforts, oui, de nos deux pensées, jaillira quelques jours un vif et pur rayon. Dans les champs de l'esprit, nos âmes enlacées, bravant l'aveugle nuit et l'arbre tourbillon, ont tracé jusqu'au bout l'or immortel Sion. Vous, vous aurez la force et j'aurai l'espérance. Nous serons moins troublés par le néant humain. Nous aurons pleins d'ardeur et de persévérance. Amis, puisque ma main serrera votre main et que nous serons deux dans l'éternel chemin. Certes, elle est immense et sombre, notre voix. L'univers la poursuit vers un but décevant. Pourtant, c'est la meilleure et la plus noble joie de marcher en premier contre l'ombre et le vent et de crier bien où est toujours, mais en avant. Nous n'arriverons point, car jamais on arrive. Mais que m'importe, moi qui vous suis pas à pas, le bord où vous touchez, c'est ma suprême rive. Vous y suivrez l'espoir dernier de mes combats. Je ne veux pas savoir ce qui brille là-bas. Des feux folets ardents qui guident l'âme humaine. Idéal, vérité, loi, justice, infinie, le seul qui m'a charmé et qui si loin m'amène, le seul qui pour mes yeux ne se soit point terni, c'est l'amour dosé fort, l'amour tendre et béni. C'est lui qui m'entraîna dans des sentiers sublimes. Tout ce que j'ai compris, il me l'a révélé. Et si je dois gréver encore de hautes cimes, c'est qu'en vous poursuivant sur le roc désolé, je franchirai le sol que vous aurez foulé. Amis, conduisez-moi plus haut, plus haut encore, et ne redoutez pas de me lasser jamais. Ce n'est point que la soif de savoir me dévore, mais vous partiriez seul pour si loin est un sommet. Or mon cœur ne peut plus vous quitter désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada